Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur Bitcoin, Ethereum, Eurodollar, PetrolBrain, je vous retrouve juste après ça. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné seulement à titre informatif, ce ne sont pas des conseils en investissement. On commence par Bitcoin en données hebdomadaires et on voit que la cassure du support hebdomadaire, c'était une résistance, c'est un des 13 880, 11 930 à transformer la nature de cette zone en support, on n'a aucune zone qui va nous gêner sans doute cette semaine, on a bien une résistance hebdomadaire ici mais elle est éloignée à 19 000, 19 870, on regarde tout de suite ce qui se passe sur les données journalières. Et les données journalières montrent que nous sommes en train de créer une résistance journalière à 16 246 480, c'est la zone qui nous a bloqués depuis la fin de la semaine dernière, notre prochain support journalier est à 14 070 13 225, zone de congestion ici qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est donc maintenant un support journalier, on passe aux données qui nous intéressent, les données 4 heures. Et nous voyons sur les données 4 heures tout d'abord que la tendance est haussière modérément, puisque nous sommes au-dessus de la moelle mobile à 50 périodes qui montent, par contre nous sommes maintenant en dessous de la moelle mobile à 20 périodes qui montent, autrement dit la tendance de fonds est haussière, la tendance générale est plutôt neutre, il demeure que globalement ce n'est pas baissier et que globalement c'est haussier, les traders traditionnels aiment bien trader dans le sens de la tendance, donc ils chercheront a priori des signaux haussiers lorsque l'on cassera des résistances ou lorsque l'on regardera sur des supports, c'est le cas de ce support H4 des 15 608, 15 965, c'était une zone de résistance qui a fait son travail, qui a été cassée, qui a changé de polarité en devenant support, on le voit aux tentatives de rebond depuis que l'on sollicite cette zone et c'est en cours depuis samedi. Un signal haussier pourrait être recherché par des traders qui veulent trader dans le sens de la tendance, soit sur cette zone de support H4, soit en cas de cassure de la résistance journalière des 16 240, 16 480. Maintenant ceux qui préfèrent trader contre le sens de la tendance et trader donc à la baisse, attendent au moins que l'on revienne sur une résistance tracée sur les unités de temps supérieures, censée être plus solide, donc un retour sur la résistance journalière des 16 240, 16 480 et un signal baissier de qualité pourrait être mis à profit par les traders qui veulent vendre. Une autre possibilité peut-être serait la cassure de ce support H4, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui retiendra l'intérêt de beaucoup de traders puisque la tendance sur cette unité de temps étant toujours haussière, spéculer à la baisse sur cette unité de temps sans avoir ni une tendance baissière sur l'unité de temps ni une résistance importante sur l'unité de temps supérieure fait planer quand même un risque sur cette stratégie. On passe à Ethereum, Ethereum en données hebdomadaires et contrairement à Bitcoin, nous sommes sur une zone de turbulence, c'est une zone de résistance hebdomadaire à 404, 490. Cette zone a été à l'origine de la décrue à partir du mois d'août, le fin août et cette nouvelle tentative de passer au-dessus pour l'instant ne rencontre pas d'opposition flagrante encore que les longues mèches hautes montrent bien qu'il y a quand même des vents contraires. Nous avons un support hebdomadaire à 311, 363 zones qui a été résistance, qui a été cassée, qui a changé de support et sur lesquels on a rebondi à plusieurs reprises en descente sur les unités de temps journalières. Et sur les données journalières, effectivement, la résistance la plus proche est à 484, 490, qui est à l'intérieur de la résistance hebdomadaire qu'on a mentionné précédemment. Quant au support, il est à 417, 421, ancienne zone de résistance qui a été cassée et qui a donc théoriquement changé de polarité. Nous sommes également en tendance haussière sur les données journalières avec des moyennes mobiles qui sont ascendantes et les cours au-dessus au regard de l'unité du temps qui nous intéresse. Et les données 4 heures font état d'une tendance qui s'inverse, comme on peut le voir, les cours passent en dessous de la M20 qui descendent et en dessous de la M50 qui montent encore pour l'instant, ce qui signifie que la tendance de fond est neutre. Par contre, la tendance générale est déjà baissière. C'est normal, on l'a dit, on avance en terrain adverse, puisque cette grande zone grise est une zone de résistance hebdomadaire. Dans ces conditions, il est difficile de trader, puisqu'il n'y a pas véritablement de tendance et l'encours d'inversion. Ceux qui veulent donner la priorité aux trades haussiers attendront sans doute que l'on casse la résistance journalière des 484-490. Une fois les obstacles levés, la progression pourrait être plus importante. Acheter en cas sûr de la résistance des 469-477 est un peu dangereuse, puisqu'on a bien compris, on est au pied d'une résistance hebdomadaire journalière et à l'intérieur de la résistance hebdomadaire. Donc la prise de trades haussiers est dangereuse. De la même manière, un retour normalement sur le support H4 des 425-431 pourrait donner des idées, mais nous sommes en terrain de résistance, on l'a déjà dit. Maintenant, ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent sans doute chercher des signaux dans toute cette zone grise, en particulier la zone orange ou la zone bleue ici, qui pourraient être défendues, puisque nous sommes encore une fois dans une tendance qui est en train de s'inverser. Et si on arrive dans la zone orange, quelle que soit la tendance, il faut savoir que c'est une résistance sur les unités de temps supérieures, donc qui risque de poser problème aux haussiers. Et c'est parti pour l'euro-dollar. L'euro-dollar sur une résistance hebdomadaire est identique. Il faut se méfier, qui a déjà pris à revers sans doute beaucoup d'acheteurs la semaine dernière. Cette zone de résistance hebdomadaire a été créée sur les plus hauts du 31 août. La semaine du 31 août, toute progression à l'intérieur de cette résistance hebdomadaire se fera sur des vents contraires, donc il faut se méfier. Mais la tendance est toujours haussière avec une M50 et une M20 qui montent, on descend sur les unités de temps journalières. Et sur les données journalières, pas grand-chose à se mettre sous la danse cette semaine par rapport à la semaine dernière, avec toujours un support journalier à 1,1631, 1,1630, à l'origine des rebonds visibles depuis fin septembre, et une résistance journalière à 1,20, 1,1939 qui est intégrée à la résistance hebdomadaire des 1,1905, 1,2012. La tendance est plutôt neutre avec des moyennes mobiles plates. On passe à l'unité de temps qui nous intéresse. Et sur les données 4 heures maintenant, la tendance est en amélioration. On voit que les moyennes mobiles commencent à être ascendantes. C'est très clair, il faudrait que la M20 passe au-dessus de la M50 pour valoriser l'impulsion actuelle. Dans ces circonstances de tendance plutôt haussière, les traders cherchent avant tout des signaux d'achat. Et un retour sur le support H4 des 1,1771, 1,1745 pourrait être justement l'occasion pour certains de trouver les signaux haussiers qui les intéressent. Normalement, je dirais qu'une cassure de la résistance H4 des 1,1919, 1,1887 pourrait également attirer les traders haussiers. Mais c'est oublié que nous sommes au pied d'une résistance dont on a vu qu'elle avait martyrisé les haussiers régulièrement. Donc c'est sans doute en clôture au-dessus de la résistance journailleur des 1,20, 1,1932, 1,39 que beaucoup de traders chercheront à récupérer les bienfaits d'un signal haussier. Ceux qui veulent par contre spéculer à la baisse doivent savoir que toute cette résistance journalière et résistance hebdomadaire, donc globalement à les 1,1905, 1,2012 correspond à une zone où les traders baissiers cherchent à entrer sur signal de qualité ou alors éventuellement en cas de cassure du support H4, 1,1771, 1,1745 à condition que les moyennes mobiles soient devenues baissières gage d'une tendance descendante. Et on passe au pétrole Brent et le pétrole Brent n'est pas bien orienté, bien au contraire avec des cours toujours sous la M50 qui descend. Mais la résistance hebdomadaire à 50,53, le baril et le support hebdomadaire à 19,25 sont suffisamment éloignés pour qu'ils ne posent pas de problème à court terme. On descend tout de suite sur les unités de temps journalières. Et sur les données journalières, la tendance là aussi est difficile à établir avec des moyennes mobiles qui sont plates. On est au-dessus, donc il y a un petit avantage haussier, mais l'inclinaison des moyennes mobiles n'est pas haussière elle-même. Néanmoins, la résistance des 45, 40, 43, 89 pourrait poser problème. Elle posera sans doute problème sur les unités de temps inférieures. A noter le prochain support journalier à 4105, 4162 qui devrait intéresser les acheteurs. On descend sur les unités de temps 4 heures. Et les données 4 heures, justement, nous enseignent que la tendance est mollement haussière avec des cours au-dessus de la M50 qui monte, mais en dessous de la M20 qui descend. Donc la tendance de fond est toujours haussière, mais pas la tendance générale. Si on considère que la tendance est toujours haussière et qu'on veut se mettre dans le sens de cette tendance, peut-être qu'un retour sur le support journalier des 4105, 4162 le baril pourrait être le théâtre de recherche de signaux haussiers. Ou alors, encore une fois, la cassure de la résistance journalière des 4540, 4389. Donc clairement, en clôture au-dessus des 4540, on devrait normalement avoir des comportements moutonniers qui consisteront à saisir les signaux haussiers. Par contre, ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent sans doute encore une fois un échec. Un échec sur la résistance journalière des 4540, 4340, 49. comme ce qui s'est produit aux alentours du 11 novembre, puisque cette zone s'est révélée effectivement plus forte que la tendance qui était haussière en données 4 heures. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 4 marchés. Je vous invite à regarder à la suite l'analyse technique de moyen terme pour les indices. Il y a du neuf. Et également la matrice de préparation de trading pour les indices, pour l'équivalent CFD, du CAC, du DAX, du Dow Jones, du Nasdaq, à tout de suite.